Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo de ce que je regarde sur Netflix en ce moment. Je me suis dit que c'était une bonne idée et je pense que vous avez aimé, donc je vais vous la faire tout de suite. Donc déjà je regarde comment ça fait tous les noms sur mon ordinateur, je regarde Queer Ray. Je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est des mecs, je crois qu'ils sont 4 ou 5. Il y en a un qui est pour la déco, il y en a un pour la cuisine, il y en a un pour la cuisine, il y en a un pour le style, les vêtements, etc. Et j'adore parce qu'ils sont adorables, ils t'aident vraiment dans la bonne démarche. Et on voit qu'ils le font avec le coeur et ils le font pas comme ça, juste parce qu'il faut le faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en France, il y avait pareil, mais en version française, ça s'appelle les Queer Antime et j'adorais ça. Et là ils ont sorti pour les Etats-Unis et c'est juste top, top, top. Tout ce que je vais vous dire c'est sur Netflix, vous pouvez retrouver sur Netflix. Et j'adore cette série, je la trouve juste génial, j'aime énormément, j'aime beaucoup les personnages. Je reviens parce que je vais péter mon vidéo qui me gêne avec mes yeux, je reviens. Voilà, désolé, je reviens. Donc c'est vraiment une vidéo tranquille, on ne rentre pas la tête. Donc je vous l'ai dit, vraiment cette série, je l'adore. Ils ont sorti la saison 4, je crois. 4 ou 3, je ne sais plus. La saison 4, voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'apprécie énormément cette série. En suite, on a Bienvenue chez Mamillia. Bienvenue chez Mamillia, c'est la saison 1. En fait, c'est une famille qui a des parents, qui ont des enfants, et qui vont aller chez la mère, au grand garçon, qui est donc au père des enfants. Ils vont aller chez les grands-parents, donc, pour un petit peu partager ensemble, etc., comme des vacances. Et c'est bien aussi, franchement, c'est super bien fait, parce qu'ils ont une éducation. Ils ont, c'est surtout posé sur leur religion, etc. Donc c'est surtout très calé au religion, etc. Et c'est vraiment très très bien, comme une petite série. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc je peux vous recommander aussi, parce que c'est vraiment génial. Ensuite, on a la poésie et la saison. Donc je disais, pour créer une ex-girlfriend, c'est juste top comme série. Donc en fait, c'est une femme qui a décidé, c'est trop douloureuse, qui a décidé d'être amoureuse d'un garçon à 16 ans. Et donc après, on voit ça, cette période-là, et après on le voit plus tard. En fait, plus tard. Et donc plus tard, ce qui se passe, c'est que d'un coup, on la voit complètement... Comment vous dire ? En fait, ce garçon, il va partir à New York, je crois, et elle a une folle de vie. Et elle va le suivre dans tout, dans tout, dans tout. Mais vous n'êtes pas prêts à voir ce que vous allez voir. Moi, je vous le dis, c'est vraiment chaud, 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 chaud cacao. Elle est folle. En fait, c'est complètement folle. Mais elle est hyper, hyper marrante. Et des fois, on se dit, ouais, moi aussi j'aurais fait ça. Ouais, moi aussi j'aurais fait comme elle. Ouais, j'aurais réagi comme elle. Ouais, j'aurais fait les mêmes choses qu'elle pense. Voilà. Donc elle agirait pareil, si on est dans sa situation. Mais complètement. Et j'aime beaucoup ça, parce que c'est hyper marrant. Et en plus, vous allez voir où il y a plein de trucs drôles. Et c'est vraiment très, très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu ? Non, c'est pas ça. Modern Family. D'habitude, j'adore Modern Family. Vous savez ce que c'est ? On suit plusieurs familles. On suit plusieurs personnes de la même famille, etc. Et c'est juste hyper, hyper, hyper drôle. Moi, j'adore cette série. Je crois qu'il faut même en prendre toutes les saisons. En quelques temps, j'adore. Ensuite, on a d'autres séries que j'aime bien. Alors, j'ai regardé l'épisode de Black Mirror avec Miley Cyrus. Je n'ai pas regardé les autres, mais j'ai regardé celui-ci. Je ne suis pas fan du tout. Par contre, je ne sais pas, je n'aime pas. Donc voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Le début, ça me va. À la fin, je n'aime pas du tout. Et sinon, je n'aime pas du tout. Donc voilà. Ensuite, on a poursuit tes rêves. C'est un peu comme Solona, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une fille de 16 ans qui va dans une école de danse, de chant, etc. Et qui veut aller dans le domaine. Elle en a tué. Et puis, elle a des relations. Des relations où il ne se passe pas bien. Tout ce qui se passe bien. Des amis avec qui elle s'entend. D'autres avec qui il ne s'entend pas. Il y a toujours la peste. Dans la peste de la série quoi. Il y en a toujours une. Voilà. Il y en a une aussi. C'est super super bien. Si vous aimez ce monde de chansons, de comédie musicale, etc. C'est vraiment un film. Une série pour vous. Voilà. Ensuite, on a... Je ne sais plus ce que j'ai regardé d'autres. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Friend. Ça, ton collet. Mais c'est vrai que c'est une série que on ne sait pas quoi regarder. J'en regarde. Friend. Parce que j'aime énormément. Mais ça, c'est une série que ton collet. Maintenant, il n'y a plus besoin d'en parler. Ensuite, on a pareil. The Big Bang Theory. Alors ça, je ne l'aime pas souvent. Mais des fois, quand je ne sais pas quoi regarder, c'est un peu comme Friend. Des fois, ça m'arrive de ne plus avoir d'idées. Et je ne trouve plus vraiment de trucs à regarder sur les chicks. Je suis au mou et je ne sais plus. Et bien, j'allume... J'allume... The Big Bang Theory. Et j'aime beaucoup. C'est hyper drôle. J'adore, j'adore, j'adore. Bien sûr, il faut... On va prendre ça au premier d'oeuvres. Il faut regarder ça. Voilà. C'est hyper énorme. Alors maintenant, il y a aussi Yomi Moniz. On suit des petits formes d'oeuvres. C'est des frères personnes. Ils ont des enfants. On les suit. C'est des amis. Des enfants. Ils sont très 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 riches. Et on les suit dans tout ça. C'est super bien. Et j'adore. Il y a trois saisons. Et là, j'ai regardé trois saisons. J'adore. Et ensuite, dans ce que je n'aime pas du tout. Et que tout le monde parle. Et tout le monde parle. Et tout le monde parle. Et tout le monde parle. J'aime pas du tout. La Casa de Papel. Je ne comprends pas, en fait, tout ce truc sur cette série. Tout ce... En mieux ménage de cette série. Je peux comprendre qu'il y en a qui aime. Je ne sais pas. Si vous aimez La Casa de Papel. Tant mieux. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout, en fait. Et je ne sais même pas si... Je crois que chaque fois, cinq minutes. Et je n'aime pas du tout. Je ne trouve pas ça... Enfin, je ne comprends pas, en fait. Voilà. Tout simplement. Je ne comprends pas. Si vous regardez, dites-moi en commentaire un peu. De quoi ça parle, en gros. Parce que je ne comprends pas, en fait, tout ce... Tout ce reménage sur cette série. Voilà. Je sais quel endroit est arrivé. Parce que j'étais juste devant moi. Voilà. Mais, euh... Moi, personnellement, j'aime pas. Et voilà. Je ne comprends pas ce reménage sur cette série. Il y a une autre série aussi. Alors, par rapport, voilà. Aussi, qu'on parle beaucoup, c'est Riverdale. Euh... Alors... Je suis partagée avec le fait de pas aimer et d'aimer. J'ai regardé... J'ai regardé deux épisodes, je crois. Parce que ma meilleure amie m'en avait Paris. J'ai regardé deux épisodes. Mais je n'ai pas accroché. Donc, forcément, je n'ai pas accroché. Donc, je n'ai pas à continuer. C'est arrivé. Mais... Rien que en regardant quand même deux épisodes, ça pouvait aller encore. C'était moins pire que la case allait pas faire. Voilà. Vraiment, je... Encore, je... Je pense que si je me serais mis vraiment dedans, pourquoi pas. Donc, c'est vrai que c'est une série qui est toujours dans mon fil d'actualité. Et pourquoi pas un jour, si il n'y a rien, reprendre cette série comme j'ai fait avec Pretty Little Liars. Au début, je n'aimais pas du tout. Et puis, d'un coup, je me suis dit, allez Hotch, on va regarder Pretty Little Liars. Et en deux mois, j'ai pris toutes les saisons. Donc, pourquoi pas tenter. Je ne sais plus. Je suis après aussi Murder Mystery. Je crois qu'ils venaient faire Alistair et je ne sais plus qui. Alors, euh... Comment vous dire ? En fait, c'est un mystère. En fait, comme un jeu, j'ai un peu dans la série. Quelqu'un qui est mort. Et on ne sait pas qui l'a tué. Voilà. Alors, c'est un peu bizarre. Parce que ce n'est pas vraiment les rôles de Jennifer Aniston de faire des films comme ça. Moi, je regarde tous ces films. Et là, je trouve que, voilà, ce n'était pas un film adapté fortement à elle. Mais bon, on ne sait pas les films qu'on aime aussi. Je n'ai pas trouvé, mais en fait, j'ai vite... En fait, j'ai regardé jusqu'à la scène. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, j'ai compris parce que c'était un peu trop bizarre. Ce n'est pas vraiment les films que j'aime. Surtout que je ne comprends pas trop le but du truc. Je sais qu'il fallait chercher qui l'avait tué. Mais bon, voilà. Je ne suis pas trop fan, en fait. Donc, voilà. Je l'ai vite abandonné. Il ne fallait pas regarder Netflix. Je ne suis plus... Si, je ne l'ai pas regarder. Et je ne l'ai pas. Je ne suis pas très très fan d'abonnés. Ensuite, je vais regarder Insatiable. Insatiable, oui. Avec Debbie Ryan, je crois. Ça aussi, c'est très 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 spécial. Je ne sais plus comment ça se tourne, en fait. Je crois que si. Voilà. Elle était grosse. Et d'un coup, elle se trouvait maigre. Et depuis qu'elle est maigre, elle fait plein de chorés. Elle a fait plein, 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 plein. Et il y a quelqu'un qui l'aide parce qu'elle veut être Miss. Je ne sais plus quoi. Miss. Et dans la beauté, c'est derrière dans la beauté. Il y a quelqu'un qui l'aide. Sauf qu'elle fait plein de bêtises et elle prend énormément de temps sur les gens. Enfin bref, c'est un peu bizarre comme série. J'ai aimé sans aimer, en fait. J'ai regardé tout, mais j'ai aimé sans aimer trop la série. Ouais, c'est très bizarre. J'ai aimé, mais en même temps, je n'ai pas aimé. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué. Sinon, ce que j'aime bien, c'est Sugar Rush. C'est un peu comme le meilleur pâtissier. Mais c'est des pâtisseries. Waouh, quoi. C'est américain, mais c'est traduit. Enfin, il parle en fond. Il y a une voix française qui fait la transition avec la voix américaine. C'est juste, je sais. Ils font des gâteaux de fous. Des beaux gâteaux. Ça donne juste envie. T'en veux de te mettre en cuisine. C'est pareil. Sauf que c'est impossible. Parce que c'est vraiment trop bien travaillé. Je ne sais pas comment ils font. Mais franchement, si vous voulez un petit peu... Voilà. Et puis, vous posez de vos séries. Ou dire, tiens, j'en ai marre. Je regarde ça. C'est juste génial. Il y a Sugar Rush. Il y a C'est du Gâteau. Il y a C'est du Gâteau. C'est du Gâteau. Spécial Mexique. Il y a plein de petits trucs de cuisine. Il y a catégoritarité aux cuisines. Il y a plein de trucs de cuisine. Pour ceux qui aiment bien, je trouve que c'est super. Ensuite, j'aimais bien Champlin aussi. C'est un mec qui travaillait dans une salle de sport avec son frère. Et qu'en fait, d'un coup, il découvre qu'il a un fils. Et il faut qu'il s'en occupe. Mais un fils surtout lui, je crois. Donc, c'est super bien. Et j'adore cette série. Mais là, pour l'instant, ils n'ont pas senti la saison 2. Je ne sais même pas s'il y en aura une. Donc, j'espère. Parce que c'est vraiment une série trop trop lente. Donc, j'espère vraiment qu'il y en aura une. Il y avait une autre série que j'aimais bien. Enfin, un film. Je ne sais pas où il est. Vous savez, c'est avec celle de Glee. Il y a aussi la fête à la maison. Un temps après. Que j'adore. Que j'ai regardé toutes les saisons. Je trouve ça juste top comme série. C'est un peu comme Fouen, mais sans famille. Donc, voilà. C'est juste génial. J'adore cette série. Mais je ne trouve pas d'autres séries que je regardais avec cette 2G. Ça, c'est embêtant. Parce que je voulais vous en parler aussi. C'est pas grave. C'est un film très, très marrant. Vraiment très, très marrant. Mais bon. Bah, je ne trouve pas. Il y a un truc que je voudrais regarder aussi. C'est Poponga. Je me l'ai dit. C'est avec des personnes âgées, en fait. Dans une maison à l'autre. Je crois. Qui vont être Poponga. Enfin, ils s'appellent Pompom. Pompom. Pas Poponga. Mais on les habite Poponga. Et je trouve ça marrant. Donc, je ne l'ai pas encore regardé. C'est dans mon film. Mais je ne l'ai pas encore regardé. Aussi. J'oublie. Et après, c'est bon. C'est une série Stranger Thing. Stranger Thing. Je crois. Pareil. Je ne suis pas attardée dessus. J'avoue. Mais pareil. Je ne comprends pas tout. Puis, ils sont pour des séries. Qui sont... Voilà. Par rapport à d'autres, qui sont très bien. Et qui ne parlent pas beaucoup. Je suis désolée. Quand il y a des séries qui sont bien, il faut en parler. Et certaines fois, on parle de séries qui sont... Voilà. Qui sont pas à waouh. Et des séries qui sont quand même bien. Mais on en parle pas beaucoup. Donc, c'est très combattant. Après, je ne peux rien dire sur cette série-là en particulier. Parce que je n'ai vraiment pas regardé d'épisode. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais je trouve juste qu'on en parle énormément. Voilà. Il y avait carrément, je crois, un truc correct. Je crois que c'est un correct sur cette série. Pourquoi pas regarder. Mais moi, ça ne me dit pas trop... Ça ne me dit trop rien. Sinon, il y a aussi... Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. J'ai fait toutes mes séries, je pense. J'ai regardé Obsession Secrète. C'est un film en fait qui est arrivé sur Netflix. Avec une actrice que je connais, que je n'ai déjà vu. Mais je ne me rappelle plus où je l'ai vu. Avec Brenda Song. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais j'ai déjà vu qu'il parle. C'est un film horrible. Horrible. Franchement. Pardon. Je n'ai plus de voix. Franchement, je vais vous dire. J'ai regardé juste à la fin. Il y a un peu le début. Mais pas le début. Parce que ça m'a fait trop clipper. En fait, elle a eu un accident. Elle a perdu la mémoire. Et il y a un mec qui pense que c'est son mari. Vu qu'elle a perdu la mémoire, elle ne sait pas. Il pense que c'est son mari. Mais en fait, vous allez voir vite que non. Et vous allez comprendre et tout. Bref, c'est juste une catastrophe ce film. Franchement, moi je vous conseille d'avoir 18 ans pour regarder ça. Même un peu plus. Parce que moi-même, j'ai 24 ans. Non merci quoi. J'en ai déjà vu des films comme ça. Mais là, celui-ci, il y a un peu à haut. Je ne suis pas très fan non plus. Donc voilà, voilà. Donc voilà un peu pour les séries que j'aime bien. Les séries que j'aime pas. Les séries peut-être que j'en regarderai. Mais bon, je ne sais pas. Je vous ai fait un peu stock. Donc, j'espère que ça aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada